Ils étaient inséparables. Le 20 novembre 1947, Elisabeth II a dit oui à l'homme de sa vie, le prince Philippe. Une cérémonie qui cesse de dérouler à l'abbaye de Westminster et qui a été diffusée par la BBC à plus de 200 millions de personnes. En 73 ans de mariage, le couple s'est montré très proche au fil des années et selon les informations publiées par Paris Match ce jeudi 4 novembre, le duc d'Edimbourg avait beaucoup d'imagination. En effet, lorsqu'il s'agissait de taquiner son épouse, l'inspiration était très présente. Alors que la reine d'Angleterre prenait de l'âge, il était hors de question pour le prince Philippe qu'elle se sente mal. Ainsi, il ne cessait de l'appeler ma petite saucisse. La raison ? Il l'aida à vieillisse, tout particulièrement quand elle atteignit la soixantaine, sans pata et prit d'un seul coup des airs de matriarche coincée, peut-on d'abord lire. Toutefois, ce surnom spécial n'était pas le seul que le duc d'Edimbourg donnait à Elisabeth II. En effet, il y avait également ma petite tête de chou-fleur. Celui-ci faisait référence à ses boucles permanentes et alignées au cordeau comme sur les perruques de Louis XVI, conclut le journal. Son plus fidèle soutien. Si le prince Philippe ne manquait pas d'imagination pour taquiner son épouse, Paris Match affirme qu'Elisabeth II n'y voyait aucun inconvénient. Elle ne changea pas de coiffure mais rille aux éclats, rompu qu'elle était assez bon mot, des plus badins aux plus caustiques, peut-on lire. Des mots qu'elle prenait au second degré. Elle avait deviné depuis des lustres qu'il dissimulait une tendresse que Philippe n'aurait pas avoué pour un empire, est-il ensuite expliqué. La souveraine pouvait compter sur son époux pour lui remonter le moral. Avec le prince Philippe, Elisabeth avait appris à se moquer des autres mais aussi d'elle-même. Il ne cessait de la chambre, surtout quand il la voyait se parer de tout le fourbi royal, comme il disait, peut-on d'abord lire. Ce fourbi royal fait référence à la couronne de grandes occasions, la lourde cape d'Armine et les plus splendides des joyaux entreposés dans les coffres de monarchie, conclue Paris Match. Des attentions qui ont dû faire plaisir à la reine d'Angleterre. Elisabeth II, pourquoi a-t-elle rendu hommage à son défunt mari ? Le 20 octobre dernier, Ciesti a contre-coeur qu'Elisabeth II a été contrainte d'annuler son déplacement en Irlande du Nord. Quelques jours plus tard, elle a annoncé qu'elle ne serait pas présente lors de la 26 pesos colombien. Elle a toutefois souhaité enregistrer un discours sous forme de vidéo et elle a glissé un hommage à son défunt mari, le prince Philippe. L'impact de l'environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari, a-t-elle d'abord assuré. Par la suite, elle a ajouté, « Je suis très fière que le rôle de premier plan joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre fragile planète se perpétue à travers le travail de notre fils aîné, Charles, et de son fils aîné, William, a-t-elle affirmé. Elle avait également une photographie du duc sur le bureau qui se trouvait derrière elle et elle portait une broche offerte par son époux lors de leur mariage. Des petits hommages qui sont une manière pour Elisabeth II d'avoir son époux à ses côtés durant n'importe quelle occasion. Loading DJ Leit-Vers et 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 les liens-là ont un égal qui a été blessé. ...